Kong, ville située à 100 km de Verkese-Dougou, chef-lieu de région du Théologo, les producteurs de coton et d'anacarde de la région du Théologo, unis au sein d'une fêtière, ont décidé désormais de prendre en main leur destin. Ils viennent de fédérer leurs efforts pour obtenir un prix rénumérateur au binôme coton-anacarde afin d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Aux paysans, il faut voir un bon encadement et une surveillance pour ne pas que le produit qu'on va dessiner à un village pour donner le nombre de populations qui sont là-bas, ces entrants ou bien RBC de là vont être détournés pour vendre. C'est ensemble qu'on peut réussir. Donc si on est réunis ensemble, si on se donne la main, c'est sûr que chacun peut gagner pour lui. La rencontre de Kong a permis de sensibiliser les producteurs de coton-anacarde sur la restructuration de la filière à l'image de celle du café cacao. Tous les intervenants ont salué la naissance de l'union des producteurs de coton-anacarde de la région, un véritable instrument de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Plusieurs partenaires du monde agricole ainsi que des structures financières ont décidé d'accompagner l'UPRA-4 qui est porteuse d'espoir pour les producteurs de coton et d'anacarde de la région du Tchologo. Le préfet de région du Tchologo et ses collègues des départements de Kong et de Wangolodougou ont apporté la caution de l'État à cette entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !